Coucou les petits sorciers ! Alors voilà, on est fin à me vendre, ma box est arrivée, alors c'est parti pour un unboxing réveil, yo ! Je vous avoue que cette box, elle me semble extrêmement légère par rapport aux autres box, alors je me demande s'ils n'ont pas voulu faire un petit peu plus mollo mollo guigir, et puis tous les objets qu'ils avaient envoyés dans les dernières box, ils étaient juste waouh ! Je vous laisse aller voir les vidéos avec ces petits liens juste au-dessus. Mais avant tout ça, je vais vous parler de ceci, ce colis que j'ai reçu il y a maintenant quelques semaines. Ce sont mes prochaines vidéos qui vont se dérouler tout le mois de décembre, donc tous les samedis du mois de décembre, je vais ouvrir ce colis. Pourquoi ? Parce que c'est un calendrier de la banque, c'est un swap, donc j'ai pu le faire avec la chaîne Le Carré de Tchoupi et Anna, donc plus précisément avec Anna. Ils sont 4, mais c'est vrai qu'on a été en lien vraiment elle et moi, donc c'est un swap qu'on s'est mutuellement envoyé. Moi je vais leur envoyer mon calendrier de la banque il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller voir sur leur chaîne ce que moi j'ai pu faire, créer, acheter, je vous laisserai regarder. Et moi je vous mettrai donc l'ouverture de ce calendrier de la banque tous les samedis, donc ça sera une vidéo chaque semaine avec plusieurs jours d'ouverture. Sur ce, c'est parti pour l'ouverture. Alors comme je vous l'ai dit, elle a l'air bien légère, et évidemment je tombe directement sur le T-shirt. Et déjà il y a des couleurs bien flashies. Je crois que j'ai lu cette chose sur le T-shirt. Je vous montre. Oh ! Je vais pas aller petit compiti ! Il est juste trop chouette ce petit T-shirt, et j'en ai bien l'impression, avec toute la petite neige qui tombe, tous les petits flocons, et puis la neige qui est déposée sur les toits. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un T-shirt spécial Noël. En tout cas qu'ils essayent de rentrer dans le thème, et il me semble que dans leur dernière feuille, ils avaient évoqué justement le thème de Noël. Soit c'était sur leur dernier récap, soit c'est le mail que j'ai reçu. Mais dans l'un des deux, il me semble qu'il y avait ce petit indice qu'ils laissent à chaque fois sur les prochaines boxes. Donc plutôt sympa. Vu les maisons qui sont représentées, moi j'ai l'impression que c'est le prix au l'art. Parce que, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là, il y a l'oeuf sanglier qui fait penser à l'enseigne, la tête de sanglier. Qui d'ailleurs, au passage, pour la petite info, c'est Abel Ford qui gère ce petit pub. Ce pub où justement atterrient, où ils atterrissent justement les trois Harry, Hermione et Ron, dans le dernier tome. Donc on le reconnaît assez bien. Et puis, évidemment, comment passer outre ça ? Donc on voit Edwige en grand, avec une petite lettre, un petit rouleau de parchemin entre ses pattes. Après, il y a une sorte de tampon de cachet, mais là, c'est trop flou. On voit pas trop bien. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, top. Niveau de la taille, ça a l'air nickel, c'est du M. Donc, plutôt sympa. Voilà, ils ont choisi de mettre un dessin assez imposant pour ce t-shirt-là, en tout cas. Allez, objet suivant. Donc, thématique de Noël. En tout cas, les confettis, eux, ils sont bleus. Ils auraient pu, s'ils veulent, jouer sur les couleurs de Noël. Du vert, du rouge. Alors, j'ai une boîte. Ah, je vous montre. Alors, je pense que vous commencez à reconnaître. Ce sont les petites oreilles qu'utilisent les frères Weasley. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire Weasley, excusez-moi. Les frères Weasley. Et pareil, c'était quelque chose que j'avais vu. Il me semble que maintenant, c'est en train de me faire écho, mais je crois que c'est le mail que j'ai reçu sur les prochaines boxes. Et si c'est ça, oh, c'est chouette, regardez. C'est juste trop bien. Hop, je les fais sortir. Elles sont trop cool. J'aime trop. Alors, cette matière, je sais pas si vous entendez, ça semble fragile. C'est en dirait une sorte de résine, mais qui peut se casser avec un embout. Bon, là, par contre, c'est un petit Scooby-Doo en plastique. Moi, je les trouve assez réalistes en plus par rapport à ce qu'on a pu voir dans les films. Sachant qu'on voit cette scène-là où ça descend, ça descend, ça descend, et puis, pouf, pas ton compas au passage, il bouffe l'oreille. Très cool. Et presque, limite, on peut le mettre autour du cou, quoi. Voilà, je suis équipée. Je peux vous entendre à distance. Moi, j'aime beaucoup cet objet. C'est assez original. Non, je me trompe peut-être, mais la scène où les frères Wesley font ça, je me demande si c'est pas pour Noël. J'ai un doute, là, tout d'un coup. Bon, à vérifier. Faut vraiment que je revoie des Harry Potter. J'en connais un qui va me dire encore. Comme ça. Objet suivant. Alors, j'ai une autre boîte. Là. C'est un petit sapin. Alors là, ça ne me donne pas trop d'indices. Il y a des... Oh ! Oh là là ! Oh ! C'est trop beau ! Oh, je vous montre. Regardez-moi cette petite merveille. C'est trop mignon. C'est une petite boule pour accrocher sur le sapin. C'est un armement. Et du coup, c'est une potion. Donc, le Verita Serum. Avec des petites décos sur le côté. J'aime beaucoup. Et puis là, pour le coup, on est vraiment sur les petites couleurs de Noël avec le vert, le bleu et le blanc. Et donc, il y a des inscriptions. Je ne vais pas m'amuser à le lire. Je vous avoue que je suis très nulle en anglais. Mon accent est horrible. Donc, le gros plan, je pense que vous suffira à voir ce qu'il y a écrit dessus. Mais bon, on reconnaît bien le Verita Serum. Et puis le fait est que ça soit une potion. Donc, plutôt sympa. Pareil, ça m'a l'air d'être de la même matière que les oreilles. Donc, si vous avez des chats comme moi, accrochez-les bien. Parce que je ne sais pas si ça resterait vraiment sur votre sapin. Surtout avec les petites décos sur le côté. Ça, c'est très tentant. Très sympa. Moi, j'adore cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser les commentaires. Alors, j'ai un truc. On dirait que c'est mou. Je dirais ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. On dirait qu'il y a de la moumou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh, je l'aime trop cette chaussette. Ah, elle est trop chouette. Elle est toute douce. C'était bien le côté doux que je voyais. Et puis, l'intérieur, c'est un petit revêtement classique. Une autre chaussette. Et ici, il y a une sorte de blason. Et on discerne assez bien les couleurs des quatre maisons. Donc, l'or et le rouge pour Riffondor. Une sorte de bleu-blanc quand même pour Cerf d'Aigle. Noir et or pour Pou de Souffle. Et pour Serpentard du noir et blanc. Donc, plutôt sympa avec des petits cadeaux dans les mains. Donc, pour le coup, je trouve ça hyper original. Ça se fait beaucoup. Moi, j'ai vu une chaussette sur le thème Harry Potter. Il me semble que c'était Zing. C'était Zing. Elle coûtait hyper cher. Si on vous retrouve la photo, je vous la montrerai juste à côté de moi. Parce que magnifique comme chaussette. Donc, elle était plutôt couleur rouge. Plus dans les couleurs de Noël avec rouge-vert. Mais, donc, à mon avis, c'est une chaussette officielle, c'est sûr. Mais, très chouette. Mais alors, le prix. Moi, j'ai vu le prix, je fais pas possible. Donc, ça, hyper mal idée. À voir combien ils pourraient le vendre à l'unité sur leur site Guigir. Très sympa. Alors là, pour le coup, c'est sûr qu'on est sur le thème Noël. Je comprends pourquoi c'était léger, en fait. Je ne sais pas la qualité. C'était juste les objets. Alors, j'ai un truc de chison là. Je vais le prendre tout de suite. Du coup, je me suis un peu secouée. Oh, oh. C'est beau. C'est une carte postale avec le miroir de Oizé. Et un intérieur patron. Un sapin de Noël avec des petits cadeaux. Je l'adore. Elle est très jolie. Ça me fait penser au dernier design de Milani Mike. Je ne sais pas si vous voyez un peu les derniers objets qu'elle a. a pu sortir dans leur collection. Enfin, les objets qui sont sortis dans leur collection. Il y a une carte justement comme ça. Et un puzzle. On voit justement le miroir avec Harry à l'intérieur. Un petit peu vêtements, je trouve, de Noël. avec le pull un peu bordeaux. Et des petits cadeaux, il me semble, au sol. Si ma mémoire ne me flanche pas, en tout cas. Et ça me fait penser à ça. Je trouve que Patoumon est plutôt bien réussi. Il fait un peu la tête quand même. Mais le style de ce chat-là, c'est toujours comme ça. Même quand on le voit, on a l'impression qu'il fait la tête. Avec le petit bonnet, je trouve ça assez rigolo comme petit détail qu'ils ont eu. J'aime beaucoup. Et donc, à l'intérieur, je vous montre. C'est bien. C'est vraiment une carte que vous pouvez soit utiliser, soit garder et mettre en collection comme sous forme d'un tableau finalement. C'est vraiment, c'est plutôt sympa. C'est vraiment chouette. Alors, est-ce que, c'est ce que je verrais si jamais j'étais devant le miroir ? Je ne pense pas. Mais très bonne idée. Et du coup, il y a sa petite enveloppe. Donc vraiment, pour le coup, vous pouvez vraiment soit l'envoyer, soit la garder. Donc, assez sympa comme crème d'oeil. Et du coup, je vais vous montrer la suite parce que je me suis spoilée. Et il me semble que c'est ma deuxième. Une deuxième carte, en tout cas. Oh, trop sympa. Non, tenez, je vous montre. Donc, il y a bien une deuxième carte. C'est une carte comme celle que je viens de recevoir. Pareil. Mais cette fois-ci, avec une citation qui a écrit « Happiness can be found even in the darkness of time, times, if one only remembers two. » Donc, si je traduis bien, le bonheur peut se trouver même dans les moments les plus sombres. Si on se souvient d'allumer la lumière. Et il me semble, je suis même sûre, c'est une citation que dit Dumbledore. Donc, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, au tout début dans le banquet d'ouverture, le tout premier banquet. Et bien, il le dit ça au moment où justement, il même passe une main au travers de la bougie. Et c'est en lien avec les détraqueurs qui sont à l'extérieur. Et que voilà, quand ils sont là, tout est sombre. Et dès qu'on allume la lumière, tout disparaît, le bonheur revient. Et ils ont rajouté cette petite phrase qui, pour le coup, n'a rien à voir avec Harry Potter. « Turn on the Christmas light. » Donc, tourner les lumières de Noël. Donc, allumer les lumières de Noël, quelque chose comme ça. Voilà. Et plutôt sympa. Donc, pour le coup, si on ne connaît pas, je pense qu'on ne peut pas du tout savoir que c'est une carte Harry Potter. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça fait vraiment pour les gros fans qui suivent vraiment la saga à 100%. Ils ont quand même mis les détails. Ils ont mis une boule de Noël avec des petits sapins, des guirlons, toujours des petits flocons. Et à l'intérieur, elle est vierge. Donc, tout comme l'autre, c'est libre choix. Soit de la garder pour soi et de la mettre en vitrine dans un tableau. Soit de l'envoyer à un proche. Avec qui, voilà, on veut souhaiter tous ses meilleurs vœux. Et pareil, il y a la petite enveloppe. Donc, franchement, je trouve... Alors, je pense que ça va ensemble. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ces deux cartes, il me semble, pour avoir vu pas mal de box qu'ils ont fait, c'est rare d'avoir vu dans les box qui guire des petites cartes comme ça de Noël. Donc, plutôt sympa. Alors, suivant. Et bien... C'est encore une carte ? Je ne sais pas. Il y a un morceau de papier. Du coup, je vais le prendre tout de suite. Alors, qu'est-ce que... Oh ! Mais non, pas du tout. C'est le recap. Il est cool. J'aime bien ce pep. C'est le recap, hein ? Attends. Oui, c'est le recap. Oui, c'est le recap. Je trouve qu'il est vachement cool. Comme ils ont changé leur format, leur design. J'aime bien. Donc, je vais le laisser tout côté. Il m'en reste encore des objets, quand même. Supposons que ça, ça fait 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'en suis à 4. 4 objets. Donc, normalement, oui, il m'en reste un peu de objets. Alors, j'ai un truc tout de suite là. Je vais le prendre. J'ai un doute. Maintenant, ce n'est pas fini après. On va regarder après, hein ? C'est juste trop beau. Je vous montre. Il est trop beau. Et là, pour le coup, c'est protégé. Là, il n'y a rien à dire. Alors, je vais l'ouvrir. Je pense que le papier n'est pas le même que d'habitude. Et je n'arrive pas. Peut-être par là. Voilà, je pense que j'y arriverai. C'est bon. Et du coup, ça représente Harry Potter et donc la coupe de feu. Avec la tâche où il va vraiment sous l'eau. Il est vraiment très joli. En fait, il est brillant, le papsy. C'est pour ça qu'ils ont voulu le protéger. Je retire le carton. Hop, il ne sert à rien. Il est un peu brillant. Il est quand même épais. Et donc, on voit l'œuf qu'il ouvre quand il va sous l'eau. Enfin, là, il va l'ouvrir. Mais qu'il entend surtout le chant de la sirène quand il est sous l'eau. On distingue quelques créatures. Alors, comme ça, j'avoue que je n'arrive pas à voir si c'est des strangulots. Je ne sais pas. J'ai l'impression. Ça a des tentacules. Mais je n'arrive pas trop à savoir. Et surtout, ce que l'on voit, c'est vraiment les personnages tout au fond qui sont un peu représentés de manière très minimaliste. Et bon, c'est les quatre personnes qui sont chères et qui ont été, pas kidnappées, mais presque. Vu comment ça s'est passé dans le livre. Voilà, presque. Et du coup, ils sont accrochés. Ils attendent que les champions viennent les délivrer pour se réveiller de leur sommeil. Et là, on voit bien Harry avec ses doigts palmés. On voit bien les jambes. Les mains pas trop. Mais bon, voilà. On sait qu'il avait les mains palmées. J'aime vraiment beaucoup. C'est très sombre. Après, je crois que cette tâche-là, dans le livre, il me semble qu'elle s'est produite vraiment proche de Noël. Il me semble même que c'était juste avant Noël. Mais j'ai un doute. Donc, je pense que tous les objets ont un lien direct avec cette période-là. Il est vraiment très joli. Donc, ça, pareil, à encadrer. Le seul truc que je trouve dommage dans ce print, c'est ça. Les petites inscriptions qui sont en bas. Ça, c'est vrai que c'est dommage parce que pour quelqu'un qui veut juste l'afficher comme ça sur un mur, eh bien, ça gâche le dessin. Alors qu'il suffit de rien. La phrase, la mettre derrière. Et puis voilà, c'est caché, ni vu ni connu. C'est le seul bémol. Parce que vraiment, pour le coup, j'aime beaucoup l'effet. Ça fait dessin ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait qu'il y a presque des pixels. Voilà. Bon, j'ai donné beaucoup de détails sur ce dessin. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Très sympa. Je crois que c'est un des premiers dessins comme ça que j'ai d'une représentation d'un film particulier avec Harry. Je l'ai toujours là. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, donc, recalculons. Un, deux, deux, trois, quatre, cinq, six. Et du coup, six. Normalement, il y a toujours l'écharme. Donc, normalement, je pense qu'il y a un charme dans la boîte. Donc, ça, c'est bien un objet. Et il m'en reste un à l'intérieur. Et, et, et. Ha, ha. Est-ce que je vais gagner cette fois-ci ? J'aimerais bien avoir une box gratuite. Alors, je me suis dit, par rapport aux box, je me suis dit que je vais finir à la fin de l'année avec Guiglière. Je pense, je vais recevoir une autre. Je ne vous spoil pas tout. Mais je vais recevoir une autre box au mois de novembre. Elle est en train d'arriver. Elle vient des Etats-Unis. Donc, c'est assez long. Je suis un peu l'envoi parce que, voilà, j'ai un peu peur que ça soit perdu dans la nature. Mais, voilà, normalement, elle est en train d'arriver. Et, comme ce n'est pas une box mensuelle, je vous en ai déjà parlé, c'est une box qui est tous les trois mois. Je pense que je vais arrêter la Guiglière pour me consacrer uniquement sur celle-ci. Et peut-être, quand ils sortiront des box, ils font maintenant de temps en temps des box comme là pour Noël, comme pour Halloween, comme la spéciale Magna Gal, comme Luna. Je pense que celle-ci, je les prendrai parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Maintenant, mensuelle, mensuelle, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que la dernière sera celle de décembre, histoire de vraiment terminer la nuit. Et après, j'enchaînerai avec la nouvelle que je vous dis pas lui. Voilà. C'est la surprise. Suivez-nous, abonnez-vous. Comme ça, vous verrez. Et surtout, mettez la cloche. Alors. Enfin, si vous le voulez, bien sûr. Mais je ne le trouve pas. Non, je crois qu'il n'y a pas de charme. Ah si ! Il est caché. Oh ! C'est très léger, très discret. Je vais le sortir parce que je pense que là, il faut le montrer comme ceci. C'est un petit balai. C'est un charme balai. C'est très sympa. Il est très petit. Mais on distingue assez bien. Alors, soit c'est un imbus de mille. Mais du coup, le lien avec Noël, je ne le vois pas. Soit, c'est un éclair de feu. Et dans ce cas-là, c'est l'éclair qu'il a reçu. Alors, il y a l'éclair de feu qu'il reçoit dans le film. Ça, oui. Par contre, on le voit, mais fin d'année. Il le reçoit vraiment à la fin de l'année. Et on voit la plume de Buck. Mais dans le livre, il le reçoit à Noël. Et c'est un cadeau qui est anonyme. Au point que, comme personne ne sait de qui il vient. Et que, justement, Harry est quand même menacé. Il y a des détracteurs partout dans le château. Sirius Black, S. Artis, enfin, c'est evadé de prison. Voilà. Et on ne soupçonne que ce soit un petit cadeau empoisonné. Et du coup, elle le fait vérifier par le professeur McGonagall. Qui va le garder très longtemps. Au point qu'Harrie va avoir très peur de ne pas voler avec. Voilà. Et il est super ce balai. Je l'aime bien. On voit. Ah, j'ai l'impression qu'on lisait des trucs. Mais non. C'est juste les traces de mes doigts. Je crois qu'il avait écrit quelque chose. Donc, bon. Si c'est un éclair de feu, c'est pile un thème. C'est vraiment parfait. Puisqu'il l'a reçu à Noël. Donc, plutôt sympa. Alors, là, j'ai tous mes objets. Je vais, avant tout, regarder ce qu'il y a écrit. Je vais gratter ma carte. Est-ce que je vais être chanceuse ? Donc, si... C'est du rouge. C'est fini, mais c'est du rouge. Ah, je vais perdre tout le temps à ce truc. J'aimerais bien gagner un jour. Je regarde, mais... Bah oui, no win. C'est fou, ça. Ils ne veulent pas me faire gagner. Alors, voilà. Donc, hop, je vais prendre le petit riquette. Que je trouve très joli. Ils l'ont changé. Ils l'ont aussi un peu changé. Ils disent que c'est des créatures magiques qui ont préparé notre colis. Qu'il est bien arrivé. Donc, ça, c'est toujours les mêmes prêts. Donc, l'exclusive Wizardry Winter Wonderland T-Shirt. Très joli. La licence exclusive de Tree Wizard Challenge Egg Print. Donc, ça, ça doit être le... Hop, l'ornement du sapin. L'exclusive saisonnal Breaking Cart. Donc, fois deux. Donc, c'était bien deux objets en un. L'exclusive Christmas Tree Potion. Hein ? Bol. Donc, ça, c'est ça la potion. C'était quoi alors l'autre ? Ah, le Prince. Le Challenge Egg Prince. Bah oui. C'est ça. L'exclusive Uniform Christmas Stalking. C'est quoi ? Ah, c'était ça. Non. L'exclusive Even Stropping Ears. Non, c'était ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les Uniform Christmas Stalking. Ah, ça doit être ça. C'est Sock. Voilà, moi, en anglais. Socking. Et exclusive Monthly Charm. Donc, le balai. Le Wizardry Bloom. Je ne sais pas lequel c'est. Il dit juste que c'est un balai. Point. Eh ben, plutôt pareil. Alors, du coup, derrière, là, vous pouvez voir, ils ont mis des petites choses. Ça fait comme une publicité. C'est super sympa, je trouve. Alors, moi, je pense que je vais la garder. Ça me fait vraiment penser à un truc que tu peux recevoir au Chemin Traverse, au Préaulard, en mode... Venez, venez, achetez la Love Potion. Ou, vous avez perdu votre crapaud. Pas grave. On en a d'autres ici. C'est vachement sympa. Là, c'est carrément... J'ai perdu mon crapaud. Et il y a le numéro téléphone. Une potion Tulu. Tulu. Et je crois qu'on dirait Sangalu. Donc, ça a même un prix. J'aime beaucoup. Ça fait presque un objet en plus, quoi. Enfin, alors, pour cette box. Moi, je dirais que mon objet préféré... J'ai failli mettre la boule. Mais pour moi, c'est ça. Je trouve que c'est hyper sympa qu'ils aient pu créer ça. Qu'il y ait quand même un effort avec le blason qu'ils ont dû créer. Avec les couleurs et tout. Moi, ça, j'aime beaucoup. Et je mettrai en deuxième. J'aime beaucoup les petites oreilles. Mais c'est du déjà vu un petit peu. C'est des choses que l'on peut voir et qu'on peut acheter. Et même si je suis hyper contente de les avoir reçues, je les mettrai après la petite boule. Moi, j'aime beaucoup cette boule. Et alors, je ne vous ai pas dit. Mais moi, je vais faire bientôt mon sapat. Donc, ça va être directement sur un serpent, ce petit objet. Et toi, tu n'as rien dit ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aime beaucoup le print. Ouais. Le print. Et le récap. Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est une simple feuille. Et puis là, vraiment, ils ont fait un effort. Et c'est presque un objet à part entière, comme tu dis. Très sympa. Ils n'ont pas oublié quand même de mettre, si vous voulez, vous abonner à une vidéo. Il y a bien écrit un mois, 24 mois. Ah non, c'est semaine. Oui, c'est semaine. Une semaine, 24 semaines. Bon. Ils font quand même leur publicité. Mais super sympa. D'accord. Donc, toi, c'est le print. Ok. Bon, ben voilà, les petits sacs. C'était tout pour cette petite box. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, un petit commentaire, à vous abonner, à continuer à nous suivre. Et moi, je vous dis surtout à très vite. Méfait accompli. Accompli. Accompli.